Hey yop tout le monde et bienvenue pour ce LP en compagnie d'EP, Sol Redix n'est absolument pas disponible de la journée, depuis même ce matin on va dire, donc je recorde encore une fois tout seul. Alors il s'est avéré que Tomcraft c'est bien beau, on va y reprendre plus tard, mais on va partir plutôt dans la partie logistique, ce qui veut dire Applied, mais version, non je veux dire Tomcraft, mais version LogisticPipe et en même temps Applied. Il y a un tuto qui va arriver concernant Applied, comment s'en servir, mais pour l'instant on va faire ça ensemble. Alors, j'ai emmanagé juste avant ceci, le LogisticPipe. Il nous faut un LogisticJunction, un BasicLogisticPipe, le Provider, le Provider, comment, permet de faire en sorte de checker tout ce qu'il y a dans le réseau Applied. Donc j'ai tiré un câble qui va jusque là-bas, donc jusque mon CPU central. Donc lui, il va checker en permanence ce qu'il y a là-dedans, donc grâce à le câble là-bas, on verra après tout ce qu'il y a dans Applied. Cependant, le problème avec LogisticPipe et Applied en même temps, c'est que quand on demande un item, il ne peut pas le crafter, il faut qu'il soit obligatoirement en stock. Donc, voilà, c'est un petit peu le problème, mais cependant ça marche très bien. Voilà, un Generator, un Furnished Generator, qui permet à partir du call, de générer des ARF, qui permet de l'alimenter. Voilà, tout simplement, donc c'est un Supplier, le Supplier permet justement que, quand on demande des items qui rentrent dedans, alors les items sont automatiquement absorbés via le Provider, qui va depuis l'interface, donc à eux, vers le système Generator. Voilà, hop, j'en ai retiré un, et vous allez voir qu'il va être Applied, voilà, il y en a un qui a été Applied, un stack complet. Donc ça, c'est l'avantage. S'il n'y en a qu'un seul qui a Applied, tout simplement, il ne va y avoir qu'un item qui va arriver, voilà, tout simplement. Voilà, alors ça aussi étant fait. Maintenant, quand on va amener des charbons là-bas, parce que, voilà, ce que je veux faire, c'est alimenter en permanence tout ce qui est en call en dessous. Ça, je veux l'alimenter en permanence. Alors, du coup, j'ai mis un Supplier, j'ai mis dessus un stack de call, qui sera alimenté par le bas, voilà. Voilà, ceci, il me permettra pas mal de choses. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est déjà bon, ça, je vide, voilà, hop. C'est des aspects que j'ai déjà en double ou triple. Bon. Cependant, maintenant, nous avons le Request Logistic Pipe. Alors, le MK1 et le MK2, c'est tout dépend de la vitesse qu'il y a dedans, tout simplement. Par exemple, quand on sélectionne ceci, Ouais, même ceci, tiens. On va sélectionner, qu'est-ce qu'on va sélectionner ? Par exemple, du Gold. On en sélectionne 10, il nous dit Request. Prêt, et hop. Oh, des Gold Nuggets. Prêt, 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 prêt. Prêt, 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 prêt. Voilà, ça arrivait dans le coffre, voilà, tout simplement. C'est comme ça que je peux, ensuite, justement, Request des items. Je peux mettre 150 milliards de câbles, il va toujours utiliser qu'un seul channel. Pourquoi pas ? Parce que lui, il est connecté au ME class Flux de Applied, tout simplement. C'est l'interface qui fait la connexion entre Logistic Pipe et Applied, c'est tout. Donc ça c'est un bon point Par la même occasion On peut utiliser le Logistic Pipe Pour extraire des items A vitesse ultra rapide Et injecter dans Applied Parce que Applied vous avez vu Il y a les imports bus Justement d'Applied qui importent Justement des items aléatoires Bah pas aléatoirement mais Comment Qu'est-ce que je veux dire Ça exporte et les imports Justement de Applied sont plutôt longs Logistic Pipe vous permet d'accélérer A une quantité astronomique Vous pouvez mettre 50 Quaris Logistic Pipe va les absorber les items Ça il n'y a aucun soucis Et puis après Applied démerdez vous Mais bon voilà Donc ça c'est une chose Cependant j'ai testé toute la journée J'ai dit bien toute la journée Avec justement Tomic Energy Tic De Tomcraft version Applied Et il s'avère que Ça c'est vrai j'ai toujours une erreur D'ailleurs ceux qui le savent Pourquoi j'ai une erreur Cette erreur là quand elle s'affiche On la voit au tableau Vous pouvez me dire ce que ça représente Parce que dans mon code Ça merde à plein vous Donc hop Voilà Du coup Attendez je réponds un petit truc Voilà C'est bon Du coup Du coup oui c'est ça Toute la journée j'ai fait une recherche Concernant Applied et version Tomcraft Et il s'avère en fait que c'est simple Et en même temps compliqué Simple dans la façon que toutes les genres On peut toutes les connecter Via un réseau Applied Et le truc chiant C'est que je ne sais pas encore Comment ça fonctionne Pour remplir les genres Automatiquement Je n'ai pas encore trouvé ce qu'il faut Mais bon ça viendra Au fur et à mesure du temps Ah les SSK ce qu'on fait Non c'est pas les crafting comme ça Ouais non Comment Ouais c'est les housing Oh housing Ah bah en plus ils ne sont pas en craft auto Très bien GG le mec GG Redix Alors C'est de la redstone De la glace Et du fer Alors Iron Iron Voilà De la glace On sait bien on en a beaucoup Et de la redstone Voilà On en a 10 cas Voilà Bon c'est pas comme ça Attendez Un cas Voilà Un cas Oh housing Ceci Ah ok c'est quand même du quartz de glace D'accord Quartz Glace 2 et 2 4 Hop On va rechercher ça Comme ça Comme ça C'est fait Voilà Parfait Hop Et puis du coup On va chercher nos 16 cas Parce que j'en ai fait quand même 3 C'est tout simplement pour avoir un espace de stockage suffisant Sur Sur ça Parce que j'en ai marre en fait De obstruer le réseau Avec du mini cas Voilà C'est quand même mieux C'est quand même mieux d'avoir des 4 cas Ça c'est des 64 cas Mais ça sert absolument à rien Si pour l'espace de stockage Qui est jamais rempli d'ailleurs Mais c'est pas grave C'est pas grave Alors du coup On va aller en En Créa Tout simplement pour vous montrer un petit peu Ce que c'est Hop Allons-y sur le créa Hop Le créa Ouin Le créa Alors Il y a des belles choses Il y a ceci Il y a ça Ça c'est tout simplement pour vous montrer un petit peu mon réseau Que j'avais fait Version Applied Et en même temps Provider Donc tout simplement Oula Oula Ça bug Voilà Une interface connectée Applied Hop Et ça envoie en continu en fait De la cobble dans un deep storage Depuis ce matin en fait c'est ça C'est très long pour envoyer des items Si vous faites ça en stack par stack Cependant C'est quand même pratique Parce que vous pouvez connecter par exemple là Trois channels Et on s'en utilise qu'un seul ici Voilà C'est tout simplement Donc ça c'est bon On a les crafting terminal C'est juste pour demander des crafts Sympa Regardez Des crafting en en demande 64 Hop Tout se fait C'est importé directement ici Importé ici Donc ça se craft tranquillement Et puis ça exporte Justement Des crafting tables Qui vont là Tout simplement ça Donc ça Vous voyez Pour demander un craft En fait Il faut qu'il y ait une table de craft Avec le craft en question Pour que LogisticPike Puisse le crafter Voilà Sinon Bah sinon c'est pas possible Tout simplement Voilà Comme Comme je dirais ici Si ça s'actualise Les serveurs ont un petit peu de mal Là J'en ai 600 Les 600 Vont être déjà Arrivé Vous voyez Parce que j'étais dans Applied Voilà Cependant C'est pas ça qu'on va étudier Là actuellement A part de la grosse bite De 64k Que j'ai fait là Ce qui est assez énorme D'ailleurs Flux 2 Très bien ZEF J'ai combien de 64k Là-haut J'en ai Presque que 900 Voilà Hop Alors Applied Applied version Tomcraft Voilà Donc une node d'énergie Du vis relais Et pouf Du vis relais via Applied Oh Qu'est-ce que c'est beau Oui Le vis relais via Applied Permet de recharger Une baguette Dans Applied C'est ça qui est super bien C'est qu'on peut recharger Des baguettes Dans Applied Via une vis relais Il n'y a plus besoin De faire en fait La petite table de craft Qu'on trouve au sol Le verre Il faut apporter Les items Un par un Là On peut tout faire Directement Via Applied Donc J'ai une disquette Pour les items Et une disquette Pour les essences Bon là C'est des essences Infini Mais Mais voilà D'ailleurs 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 en parlant De Essences Machin Infini J'en ai pas vraiment Infini D'ailleurs Ouais j'en ai 18 J'en ai 4 Voilà C'est tout simplement Ça qui est un petit peu erroné Hop Voilà Alors du coup Pourquoi on capture On a 4 64 22 4 64 220 C'est tout simplement C'est stocké ici Via ce petit réseau Que j'ai fait Alors lui Est-ce qu'il est mort Ou est-ce qu'il est Ah non C'est juste qu'il est vide En fait Très bien Lui en fait Le petit bonhomme Fait tout le tour Là je lui ai mis sa zone Je lui ai mis ainsi Que les jars Qu'il lui faut Pour qu'elle soit remplie Voilà Par dessus J'ai mis que C'est du void Ça veut dire que les jars Ont du void Ils n'ont pas une capacité Comme celle-là Celle-ci Voilà Je peux la décocher Parce que c'est pas du void C'est une jarre normale Bon Soit Ceci t'en fait Est-ce que j'ai Non J'ai plus de place Voilà Les jars sont un petit peu remplis Voilà On a 64 de métallium Et le métallium On peut le retrouver ici Sous la forme du lingot Voilà On en a 64 On peut remplir les jars Pour les rendre complètement à fond Ou les vider Donc ça c'est un très bon point De cette version Par la même occasion Ici Arcade Assembler Ne permet pas en fait De récupérer des aspects comme ça Ces aspects là Se récupèrent comme ceci C'est des aspects de Justement De la node On peut les recharger Via cette node Via juste un petit câble D'énergie Alors pour ceux qui comprennent Apply C'est tout simple C'est connecté via Le ME controller Et ça fait comme Une interface en fait Et dedans Il y a une interface Avec un coffre Qui permet de stocker Des vis Cependant Je ne sais pas A quoi d'autre Ça sert ce truc Personnellement J'en sais rien du tout Et les wikis Ils sont pas à jour Donc comme ça Comme ça Je suis bien Bien dans le cul Voilà Par la même occasion Ceci c'est plutôt important Ça permet de faire des crafts A mon avis Parce qu'il y a un discount De 80% Qui reste quoi Du coup Au niveau de ça Ça veut dire Qu'il y a des crafts Qui peuvent se faire Et qui coûtent pas cher Alors La baguette est en train De se recharger Ça je vais le virer Oh putain c'est vrai C'est vrai que je vais pas en cheat ici Donc ça c'est bon La Tomium La Tomium justement On va la chercher Tomium Tomium Je vais me mettre en cheat mode Voilà Oh hop On s'en revir On va prendre les chargèdes Ah bah j'en ai déjà 3 Très bien Hop On fait tac Et tac On va chercher la silverwood On rend Voilà Celle-ci Voilà Ça nous dit qu'il nous manque 54 de chaque 54 on peut la faire via les icôres C'est tout simplement Normal Ou on peut la faire via Applied Alors après Je ne sais pas Si c'est possible D'une chose C'est que je vais tester Avec vous en même temps Voir si c'est possible Justement de faire Le fameux système Que Il y a des vis dedans Cependant Je voudrais quand même Les récupérer Ah oui très bien Hop Ah c'est des essentiels Ouais normalement Ça doit fonctionner Alors Il capte Que j'ai un réseau On va le mettre en priorité 1 Ça m'étonnerait Que je puisse Ouais 54 je ne peux pas le faire Je ne peux pas le faire Pourquoi je ne peux pas le faire là Je ne sais pas En tout cas C'est des vis Les vis là Je voudrais bien Les récupérer Cependant Je ne sais pas comment Infusion Provider Ou Infusion Essentia Essentia Non C'est plutôt Infusion Hop Attends Il était connecté Comme ça Online Flux Ok Il était connecté Alors Est-ce qu'il Non Ça ne fonctionne pas Sous ce genre de choses Est-ce que ça fonctionne Comme ça Là il est offline Là il est online Est-ce que ça fonctionne Non Ça ne fonctionne toujours pas Donc je ne sais pas A quoi ça sert Essentia Provider Donc ça ne fonctionne pas Et infusion Je ne sais pas Si ça fait quelque chose Mais ça n'a pas l'air De fonctionner Comme il faut Alors Red Red Non Ça ne me dit Toujours pas Ça ne me dit Que ce n'est pas possible De le faire Alors Est-ce que Parce qu'il manque Une carte Applied Qui est La carte Les cartes là Hop Ça je ne sais pas A quoi ça sert En plus Donc Ce n'est pas grave On va le mettre Quand même Voilà Alors ça c'est bon Ça c'est mis Cependant Je voudrais bien Qu'il cherche En fait L'item en question Là dedans Pourquoi tu ne cherches Pas les items Là Pourquoi tu ne cherches Pas les items Là Est-ce qu'il faut Demander A Applied De faire Le craft Par exemple Que ça Et ça Ça est égal À ça Hop Ah oui Save to pattern Ok J'ai le pattern J'ai le pattern Sauvegardé Ok Ça me dit Quelque chose Ok Là il me dit Qu'il est connecté Il rase Non Je ne veux pas Je ne veux pas Le détruire Je ne veux pas Le détruire Cependant Je voudrais bien Je ne peux pas Le connecter Pourquoi je ne peux pas Le connecter En fait Je crois savoir Un truc Je crois savoir Un truc Voilà Il me dit De faire ça Cependant Ça ne veut pas Comme je veux Ça ne veut pas Comme je veux Knowledge Inscriber Je suis bien d'accord Que ça fait Inscriber Machin Cependant Je voudrais bien Qu'il me dise Comment crafter Tout ça Peut-être En faisant ça Et ça m'étonnerait Sachant que c'est Un essentiel Donc ce n'est pas Avec ça De toute façon Là il me dit Qu'il n'y en a pas Il me dit Qu'il n'y a rien Il n'y a rien Ici Là pareil Par exemple Si on met des items Dedans Il va me dire Qu'il y a Hop Ça c'est bon Il y a ici Ok C'est pas ça Que je veux Moi je veux savoir Pourquoi il ne prend pas Les aspects là Alors que j'en ai Là dedans Là dedans J'ai tout ce qu'il faut Cependant Je me demande Pourquoi il ne veut pas Les prendre Non plus Vis relais Machin Ça non plus Je ne sais pas Pourquoi ça ne veut pas Parce que si on fait Ça comme ça Déjà Ça se recharge Via la node Ici Via la vis relais Là Donc c'est capturé Via le réseau applied Qui permet de recharger La baguette Donc ça On peut le faire Il me manque De l'or d'eau Ah très bien Il me manque De l'or d'eau Mais voilà Il y a ça Que je ne piche pas Comment ça se fait Que ça fonctionne pas Comme je veux Pourtant C'est des vis C'est 150 de vis Est-ce que parce qu'il faut Peut-être de la carte Non bah dans les deux sens Ça ne veut pas De toute façon Pourquoi ça Ça ne veut pas Ça je ne sais pas Pourquoi ça ne veut pas Bon c'est pas grave Je verrai ça plus tard Il y a le système T'importe Qui permet justement De gérer Le fluide Et de l'envoyer Dans le réseau Ou il y a la version Storage Qui permet justement Avec l'item qu'on veut Justement D'absorber le liquide De la jar Et de l'envoyer Par exemple Soit Dans justement Les storage Soit à partir De jar L'envoyer Dans une autre jar Voilà Comme ça on peut Alors ça On peut On peut Il y a aussi Un autre système Qui est plutôt Sympatoche Qu'il faut savoir C'est que Là vous voyez On a Ce type d'aspect Voilà Donc ça c'est très bien J'ai la version Cheat Bien sûr Sinon c'est pas drôle Pour infuser Quelque chose Voilà Il me faut Ceci Ok Il me faut Voilà Il me faut de l'eau Et ceci Alors Il me faut Un tomium axe Un great wood Donc Tomcraft Tomcraft Voilà Nous avons besoin De ceci Nous avons besoin Également Du Great wood Qui se trouve Quelque part Encore Je vais encore Mettre 150 millions Ah bah oui Très bien Il y avait Une autre page Hop Donc ça veut dire Que Avec la hache La hache On la met au milieu Le great wood On le met Ici Voilà On met le diamant En bas Le diamant En bas Déjà On va chercher La charde D'eau Maintenant Maintenant C'est pas La même Charde Tac Donc La charde Au dessus La charde Là Et ensuite On va chercher Le diamant Voilà Le fameux Diamant Qu'on met là Voilà Ceci T'en fait Maintenant Il nous faut La fameuse baguette Qui nous permet Justement De De faire Partir Le système Hop Donc La ronde Est très bien Et L'avantage Vous voyez On a ça Mais ça part A partir de là C'est ça Que je trouve Ça tellement Fun En fait C'est que C'est à partir De là Qu'on obtient Toutes les essences Et il manque Du bois Le bois N'est pas Récolté Il manque Du bois Il manque Du bois Il manque Du bois Ah oui Je pensais Que c'était Du bois Ça C'est pas Du bois Du bois Du bois Est-ce qu'il me faut Du bois Oui Du bois Voilà Va chercher ton bois Je sais pas Combien ça vaut Mais rien à foutre Hop Lui il va faire Son petit système Pouf Il va récolter Tout ça Ça fait du Void Ça fait ça Et ça fait pas du Non T'es sérieux Ça fait pas du Bois Ça Non Ça fait pas du Bois Ah merde Crafting Non Bois 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 Jungle De la jungle Ça fait du Bois Ça fait du Bois Voilà Amuse-toi Avec ton Bois Voilà Il a du Bois C'est vrai Y'en a rien à brûler Et vous voyez On a les essences En fait Les essences Apparaît Pour venir ici Alors pour en rendre Un altar Stable De cette version Là Néligible Il faut juste Des têtes En fait Au milieu Et puis moi J'ai mis des têtes Comme ça Hop Et tout s'aspire En fait Voilà Et on obtient Notre axe De zéphyr Non t'es sérieux On peut Oh très bien Voilà C'est juste comme ça En fait Grâce à ceci En fait On peut capturer Des aspects Dans les jars Tout simplement D'ailleurs Il m'a foutu Le beau Il m'a foutu Voilà Le void Très bien Le métal Qu'on avait déjà là Mais c'est pas très grave Hop Donc lui Il est en train De remplir Tranquillement Donc vous voyez A partir justement De De ceci Des storage bus Essentia Qui sont plutôt Chers à crafter D'ailleurs En parlant de ça C'est pas très grave On peut Justement Tout capturer Les essences Donc c'est ce que Je vais faire moi Sur le côté Sur lui Je vais prendre ceci Je vais les relier Viair réseau applied Je vais les envoyer Ici Comme ça Je peux tout avoir ici Alors Dites moi Ce que vous voulez faire C'est soit On laisse les jars Comme ils sont dans la salle Je vais venir tout autour Ici l'altar Et ça va piocher dedans Soit On fait un grand réseau Et on fait l'infusion provider Qui va là Alors moi Ça serait bien ça Cependant J'ai fait la salle Pour que ça fasse comme ça Mais également Il y a une chose Que je voudrais savoir Pour vous Si vous êtes d'accord Pour ceux qui le savent aussi C'est comment faire Remplir les jars Là En automatique En disant Que ceci Devoit être plein A 64 S'il n'est pas plein Alors tu envoies un item Comprenant du Par exemple Du feu Et ça justement Je voudrais bien savoir Comment faire Parce que Je n'ai pas trouvé Peut-être Alors là Je dis bien Peut-être Avec Comment ça s'appelle Tomic Energy Voilà Grâce à L'essentia Elevator Qui est que On fait ça Voilà Donc je modifie En fait Le système L'interface Essentia Provider Et voilà Ce genre de choses En fait Donc là Ça ne fonctionne pas Déjà Pour ceux qui savent A quoi ça sert L'Arcane Assembleur Ça je veux savoir Comment crafter Des choses Automatiquement Voir si vous savez Et comment le relier Au bazar Et par la même occasion Pour ceux Qui le savent Comment remplir Des jars En faisant Des commandes Automatiques Voilà C'est ça que je veux savoir C'est comment faire Simple Pour éviter De se prendre La tête Et surtout A quoi ça sert Ça Voilà Sinon ça Ça c'est très simple Il n'y a pas de soucis Donc voilà Sur ce Moi je vais vous laisser Laissez pas A liker A me dire Justement A quoi ça sert Tout ça Et puis On se retrouve Pour une prochaine vidéo Voilà Salut le golem Bah oui T'es tout mignon Au revoir